Bonjour à tous, je vous remercie justement pour votre attention et de vous être inscrit justement à notre chaîne qui traite du droit des successions en RDC. Alors aujourd'hui nous allons parler du cas d'une succession où il n'y a aucun héritier. Donc supposons justement dans ce cas que le défunt n'est aucun héritier de la première catégorie, de la deuxième ni de la troisième, et que même aucune personne parentée ou alliée justement ne prouve justement son lien, et bien il faut savoir que cette succession sera pour l'État congolais. Alors dans quelles conditions ? Alors tout d'abord l'État devra publier justement dans deux journaux officiels et bien justement qu'il existe une succession en mettant l'identité du défunt et dire que justement il n'y a pas d'héritier. Alors cette publication doit se faire au moins dans un journal qui se situe dans la province du lieu où s'ouvre la succession et dans un autre journal. Alors si après cette publication on dépasse le délai d'un an et que par exemple on a des héritiers qui réclament justement la succession, et bien ils peuvent récupérer la succession mais dans l'État dans lequel justement elle se trouvera. Donc ils ne peuvent rien réclamer de plus. Et si par exemple cinq ans après cette publication, et bien aucun héritier ne réclame justement cette succession, et bien cette succession appartiendra de manière définitive à l'État congolais. Voilà un petit peu le cas où on se retrouve dans une succession où il n'y a pas d'héritier. On sait que c'est rare mais en tout cas il faut savoir que ça existe et que des dispositions légales sont prévues à ce sujet. Voilà encore un tout grand merci pour votre attention et je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu justement en la matière. Merci encore ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !